ce jeu est incroyable ça va tout c'est galaxe et bienvenue aujourd'hui sur horizon 0 down pour la suite de l'aventure avec aloe merci encore pour tous les retours sur la première vidéo je suis content parce qu'il ya eu plus de 200 commentaires je m'attendais à un bide monumental alors bien sûr c'est pas un jeu qui fera des millions de vues sur la chaîne on le sait très bien parce qu'il est sorti il ya un petit moment et même à la sortie c'est pas le jeu qui a explosé les records mais en tout cas je suis content de voir que vous êtes autant impliqués que ceux qui regardent vont autant kiffer que moi le jeu est incroyable vraiment alors vous le voyez je suis monté niveau 8 on s'est quitté j'étais niveau 5 c'est pour ça que je vous dis que c'est incroyable parce que je suis accro au jeu vraiment à chaque fois je m'en vais comme ça dans la pampa et je chasse des machines je monte en niveau très rapidement d'ailleurs dans le jeu regardez j'ai déverrouillé enfin j'ai acheté du moins une nouvelle arme je vais donc dans inventaire voilà il faut que je me familiarise encore un petit peu avec les menus j'ai acheté l'arc de précision donc cet arc à faible cadence de tir mais précision élevé est surtout utile à longue portée forcément lorsque la précision est primordiale modifications possibles en parlant des modifications regardez ce que j'ai fait d'ailleurs attendez ce qu'on peut modifier la lance non apparemment pas mais j'ai comme ceci modifier quelques peu mes armes l'arc de précision j'ai mis une bobine déchirure donc plus 9% déchirure donc tout ça on le récupère en battant des robots ou alors on peut également en acheter il me semble des modifs aux marchands alors arc de chasseurs qu'est ce que j'ai mis j'ai mis une bobine dégâts plus 13% et j'ai également mis en place regardez une bobine maniement donc ça c'est quand même vachement vachement bien et pour le lance câble j'ai amélioré donc l'électricité bobine électricité les dégâts plus 10% et le feu plus 7% voilà un petit peu pour le stuff mon inventaire est rapidement plein par contre ça c'est un petit peu embêtant mais apparemment c'est ce qu'on m'a dit en commentaire rapidement dans le jeu il sera il sera plein c'est ce qui va être un petit peu compliqué à gérer on va devoir faire des choix mais apparemment on pourrait l'agrandir plus tard donc on verra voir déjà maintenant chez le marchand façon on ira voir j'ai cinq points de compétences à attribuer on fera ça tout à l'heure d'abord on va retrouver rost enfin du moins on doit dormir parce qu'on a déjà parlé à rost il me semble et maintenant il faut juste se reposer au feu de camp et en théorie aujourd'hui les amis c'est l'éclosion la grande épreuve et oui non 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 Ils ouvrent la porte à Iparia ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà dix ans. Je veux bien te croire. En tout cas j'espère qu'on en saura plus sur l'histoire de Rost. Suis le sentier, ce n'est pas long. La maisonnette ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Je récupère quelques ressources. D'ailleurs attends, je vais vérifier au niveau de mes flèches. Est-ce qu'on est bon ? Ouais, j'avais bien refait le plein. C'est parfait niveau santé aussi, on est à fond. Attention un veilleur. Un petit veilleur. On va y aller en douceur. Il y a un truc à récupérer là-bas. Alors ce qu'on peut faire c'est prendre l'arc de précision directement. Et tu vises la tête. Oh là là ! Énorme. Ça va, ça va, c'est pas encore un T-Rex hein. En tout cas dans mes souvenirs c'était un peu plus petit hein. On verra. Par contre j'ai un peu peur d'avoir vite l'inventaire plein. Ok, on récupère quelques petites cannes de rivage histoire de pouvoir se fabriquer des flèches si besoin. Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est... énorme. Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. J'accepte le défi. Alors, utiliser le lance-câble pour placer un câble électrique sur le trajet. Ok, alors c'est ce qui est conseillé de faire. Regardez-le. On va le scanner. Donc ouais, j'avais ciblé le point faible en bas. Oula, attention ! Il te voit de là-haut. Chaud. Ok, on va se placer. Donc par rapport à son trajet, on va ficher la piste. Ok, il fait le tour. Alors l'idée... Allez, on va y aller. L'idée, ce serait de placer des câbles électriques, là. Directement, ne perds pas de temps. Ici, c'est bien. Ouais, je les mets grands, je les mets larges. Sans moyen de les peinards. Je prends l'arc de précision. Et en théorie, ça devrait faire mal. Allez, donc, le tube directement. T'embête pas. Charge bien l'arc. Maximum de dégâts. Ok, alors ensuite, je pense qu'on peut lui toucher ça sur le dos. Super. Ok, attention. On lui a déjà retiré la moitié de sa vie. Alors, je suppose qu'on peut y aller bourrin, tu vois. Mais je pense que sur un monstre comme ça, c'est pas forcément conseillé. Et encore, je suis niveau 8. Je suis montant au niveau. Donc, ça se trouve, ce serait pas impossible. Euh, non. Non, non, non. Je ne veux pas. Ou alors, je suis un fifou. Ou alors, je suis un fifou. Avance-toi un petit peu, là. Viens par là, mon petit. Je n'ose pas, j'avoue. Attends, ce qu'on fait, c'est que je pense qu'il va reprendre sa route. Donc, à la limite, je vais remettre un cap par là. Voilà. Et on va pouvoir l'enchaîner. Ah ! Ce n'était pas prévu, ça. Ok. On va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Ok, viens par là. Eh oh ! Ah ! Ce n'était pas prévu qu'il saute. T'as vu comme je l'ai esquivé, mon pote ? Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Coup critique. Stylé, hein. Et maintenant, on rush le. Rush. Euh, ouais. Euh ! Aïe ! Il fait mal. Il fait très mal. Normalement, il y est quasiment. C'est bon. Ouh ! Ah, il est énervé, celui-là. Ok, c'est une sorte de mini-boss, hein. Coeur de dents de scie. Je récupère. Ah, je ne peux pas ? Et voilà, sacoche de ressources pleines. C'est ce que je craignais. Donc, attends. Déjà, je vais me soigner, premièrement. D'ailleurs, attends, le fait de soigner, est-ce que ça n'avite pas, justement, une ressource ? C'est déjà pas. Euh, non, parce que ce n'est pas dans la même catégorie, il me semble. Donc, inventaire. Regardez, donc, c'est là-dedans, hein. Ouais, je suis, effectivement, relativement fou, là. Viande osseuse, je vais la virer, hein. C'est pas le plus important. Je vais récupérer le cœur de dents de scie. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces dents de scie, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit que ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore affaire. Oh. C'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Hum. Il y a un loup là-dessous. Qu'est-ce qu'il nous cache ? Une boîte de récompense généreuse. La pointe de la lance, quête principale terminée. J'adore Rust. Mais je reste pantois. Donc, il faut aller en cette direction. D'ailleurs, tiens, j'ai récupéré, je ne vous l'ai pas dit. J'ai récupéré un kit pour voyager. Donc, pour aller à un point sur la carte. Regardez, on peut se déplacer de feu de camp. Non, ce n'est pas de feu de camp. Feu de camp, si ? Attends. Si, si, on peut voyager. Donc, alors, attends, c'est où ? C'est là-haut. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas utilisé, du coup. Coup de dépassement rapide. Impact de dépassement rapide, voilà. Allez, je confirme. Alors, heureusement qu'on est sur PC et sur mon disque dur SSD. Comme ça, au moins, c'est rapide. Mais à mon avis, quoique bon, je pense que les temps de chargement après in-game sont plus courts. Mais le premier temps de chargement quand tu lances le jeu, c'est une horreur. Franchement, ça peut prendre très très longtemps si tu es sur un disque dur classique. Bon, sur SSD, ça va. Ça prend 10 secondes grand max. Après, ça dépend de la qualité du SSD, bien sûr. Je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête ? Oui, je crois. C'est... c'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, Tersa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi, mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Norah, le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria. Je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Mets confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours imparien. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un adieu. Oh là là ! Bon débarras, bah non. Je te retrouverai. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. C'est dur, c'est dur ! D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Allez, on se concentre sur l'essentiel, ma chère Aloy. Retourne d'où tu viens, Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Ah ouais, quand même. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... Dire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion, et Dieu que les noras détestent les Karja. Des Karja ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un que je connais dans cet endroit ? Parlez à votre ami. Mais qui est-ce donc ? Le marchand ? C'est qui ça ? Je ne connais pas. C'est bien Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je ne te connais pas. Je vois bien que tu ne me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Thèbes. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Sachez qu'on ne refuse jamais un cadeau. Donc ouais, je me souviens de lui, mais c'est vrai que dans la cinématique, où il grimpa et tout, où la petite a été comme ça... Oh, incroyable ! Il était quand même un peu plus... un peu mieux mis en valeur, disons. Là, bon. Alors, Brave Nora. Ouais, on va acheter ça, je pense. Brave Nora, une nouvelle armure de Brave Nora conçue par Teb. Ornée par Aloy, n'offre aucune protection supplémentaire. Super. Mais peut-être améliorée. Ça, c'est bien, parce que pour l'instant, on ne peut pas. Donc, je l'achète, bien sûr. Yes. Équipe et tenue, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Regardez un petit peu les tenues. Alors, la meilleure actuellement, c'est la chasseuse discrète Nora Moyen. On la prend ou pas ? Bah, ce serait pas con, hein. Tenue conçue pour une discrétion maximale. Après, moi, je ne suis pas très discret, mais ça vaudrait le coup. On la prendra, putain. On va rester pour l'instant sur la tenue classique. Admettons qu'on n'a pas, je ne sais pas combien d'éclats et qu'on n'a pas tellement monté au niveau. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Ouais. On va vendre tout ça. Donc, marqué à vendre. Vachement pratique, hein, le menu de commerce, pardon. Ok, je vends ça, je vends ça, je vends ça. Commerce avec les marchands. Jusqu'à ce truc-là. Voilà, ça me fait 729 éclats. Incroyable. Alors, au niveau des achats, qu'est-ce qu'on peut prendre ? À part ça. Boîte à trésors. Gratuit. Ah bah, je prends. Merci. Il n'y a qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gardienne Nora, cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu. J'ai ça depuis le début du jeu, j'avoue que ça m'intéresse. Je vais voir ce que c'est exactement. Donc, j'ai acheté les trois. Ok. Et racheter, bah non, ce sera un petit peu bête. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Euh, merci, Thèbes. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tiersa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tiersa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Ne t'inquiète pas pour moi, Thèbes. Et merci pour tout, merci pour l'armure. Donc, également, on va en profiter pour mettre les points de compétence. Ce que j'avais carrément oublié. On en a six, mine de rien. Donc, atterrissage silencieux, ça je le voulais. Concentration. Bah écoutez, 4, 1, 2, 3, 4. On peut quasiment tout prendre sur cette ligne. Attaque légère à la lance. En plus de chances de détacher le blindage, ça c'est bien. Apo, ça je ne suis pas certain d'utiliser. Accélérer le soin. Ouais, ça il le faut absolument. Double la capacité du sac médicinal. Ouais. Ça coûte 2, mais au moins comme ça, on aura plus de soin. C'est plutôt pratique. Très très bien. Les points de compétence, ça c'est fait. On peut faire quoi là ? Interagir. Ok. Donc on regarde juste le spectacle. Bon, ce n'est pas quelque chose d'hyper... d'hyper passionnant, mais enfin. Allez, on continue. Donc c'est en cette direction. On peut interagir aussi avec le feu de camp. Attends, mais ce n'est pas... Non, je suppose que c'est pour se réchauffer. Ce n'est pas pour sauvegarder. Est-ce qu'il y aurait éventuellement le... Le marchand ? Parce que ça, c'était juste pour les... Ah bah non, ce n'était pas que pour les armures. C'était aussi pour le reste. Ah, en fait, les caisses que j'ai récupérées, attends. C'est ça que je voulais voir. Modifier tenue. Modifier. Ouais, je peux mettre quelque chose. Tissus anti-attaque de mêlée. Yes, anti-gel. Discrétion. Je vais mettre ça, je pense. Allez. Plus 5% anti-gel. Super. Capisté stockage. Munition. Attends. Inventaire. Objets spéciaux. Non, c'est ça. Boîte à trésor. Maintenir jeté, voir contenu. Ok, bah je prends tout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je voulais voir. Receptacle métallique. Flambée. Oh, bien ! Des packs de déplacement rapide, trop content. Ça, pareil, échantillon gratuit. Ok. Receptacle métallique. Fil électrique. Je prends tout. L'anticharonnière. Ça, par contre, ça vaut cher en plus. Coeur de veilleur. Très, très bien. Pâques de déplacement rapide. Voilà, voilà, voilà. Alors, d'après ce que j'ai lu, normalement, on devrait pouvoir... Ça m'en fait beaucoup, attends, des déplacements rapides. Je regarde, il fait... Où est-ce que c'est dans... Déplacement, j'en ai combien ? Euh, j'en sais rien, mais il m'en reste beaucoup, du coup. Ok. De toute façon, on n'a pas besoin de te déplacer tous les quarts d'heure, hein. Mais je suis content. Ah, bah attends. J'ai bloqué une veste ? Attends, tenue. Bah non. C'est bizarre, tout ça. Ouais, 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 ouais. Bon, il faut que je comprenne quelques petites choses. Et donc, là, on a le marchand. Karst, qu'est-ce que tu fais ici ? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu ne vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Je suis contente de toi. Pousse pas trop non plus. Elle sait faire ses affaires. Ok. Alors, voyons voir ce que tu as, mon Karst. Donc acheter. Ouais, ce n'est pas exactement pareil. Il n'y a pas les armes. Vers l'autre, forcément. C'était que les armures, il me semble. Bluette, piège, option. Munition. Pour l'instant, munition. Voilà, je vais rester comme ça. Tiens, je vais prendre ça en plus. Nickel. Il y en a d'autres, non ? Zéro. Racheter, très bien. Les armes, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Parce qu'en plus, j'ai acheté un arc de précision. C'est déjà pas mal. Ressources vendre. Voilà, on peut revendre ça, effectivement. Marquer à vendre. Nickel. Voilà, je vends juste ça. Et ça me fait 854 éclats. Putain, c'est incroyable. C'est complètement dingue. Allez, j'y vais. Merci, mon Carst. Allons-y. Arrêtons de traîner assez. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Carjas. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien. Ces émissaires Carjas sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi Soleil à Barre. Espèce de misérable ! Hé, hé ! Arrêtez avec vos fruits... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora. Je suis Océram, je ne suis pas Carjas, et je vais jouer, franc jeu. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. Hé, hé, c'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Ils faisaient des raids dans ma tribu pour ces sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sort a été enlevée. Je haïssais les Carjas. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça, deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon, qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi Soleil, Avad, quatorzième luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chaud, dispositif inconnu, perdra peut-être pardonné comme le mire. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi, t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il te porte pour se la raconter. Mais... Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité. Résistance aux impacts. Idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil. Ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction. On serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte ? Tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Norahs ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi dément a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, finis les sacrifices, et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Norah. Alors, tu devrais y faire un tour. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie, pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois, autour d'un verre ou deux. Ou, viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux... très franches. Les Karja ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprend. Oh, désolé, j'ai... j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a quinze ou vingt ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé, et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes, et lourdement armées. Comme le dents de scie ? Oui, il y a dix ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. S'engueuler, forger de l'acier, et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Alors là, tout ce qu'on écoute, les amis, les questions, c'est pas obligatoire. C'est vraiment grand, Méridien ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Norans ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine. Un type bien. Mais à part ça, il est normal. J'ai bien l'impression que je vais taper dans l'œil. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... Regarde-toi ! Euh... De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête ! Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce serait une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... À plus tard, peut-être. Il est intimidé, ça se sent. Oh, c'est le charmeur. Aller à la cérémonie de bénédiction. Ouais. Je l'adore déjà. D'ailleurs, c'est un perso que... Pardon, mesdames, messieurs. D'ailleurs, c'est un perso qui sera dans le 2, hein. On l'a vu dans... Dans quelques visuels, quelques vidéos. Donc, plutôt cool de le voir ici. J'aime bien en plus. Il me fait rien. Bon, il va rapidement être un peu lourdingue s'il continue comme ça, mais... Mais il est drôle. Parlez à Tiersa. Pfff. Blasphème. Mes soeurs. Aspirant, Devant vous se trouve Une lanterne de prière Fabriquée par votre mère. En son honneur, Allumez sa flamme. En l'honneur de Rost, Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entend notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant, sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, Suivionnant l'honneur jusqu'à ce que le temps m'efface. Ainsi, la chaîne de l'honneur se transmet de l'honneur se transmet de l'un à l'autre. Les gens disent toujours que le festival est fini l'an dernier ou la médaille à l'honneur. Voilà, Allyn. J'ai des questions à lui poser. Ce fameux Allyn, mystérieux. C'est toi, Allyn. Tu connais mon nom ? Ah, Eren, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerves pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... Comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Noras ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venue ? Eren devoulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines. Récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ça, c'est bien vrai. Alors, faut qu'on aille là-bas. Est-ce que je peux cuter ? J'ai un peu peur de sauter. Non, c'est bon, c'est de l'eau. Ça va. Normalement, c'est amorti. Voilà. C'est quoi, ça ? Caisse de ravitaillement, je récupère. Quelques petits éclats de méthode, si on peut récupérer un peu de pognon. C'est pas un feu de con, ça ? Alors, si c'est un feu de con, mais on ne peut pas sauvegarder. En même temps, il y en a partout. Ah, il y a un vrai, là, regarde. Juste devant l'objectif. Hop, ça regarde rapide. Voilà. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrilles. Toi, ta simple présence, c'est... Tiens donc ! Qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la. Pourtant, je me souviens qu'après, je te les renvoyais, hein. T'as pas fait le malin. Et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truie qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout. Ah oui ? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu ne me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de taire ? Ça, ce serait une surprise. Je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Se coucher ou parler à Valin ? T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis à l'œil. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Valin. Ravie de te rencontrer, Valin. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'a tant que toi. Ok. Merci. Cordialement. Allez, au lit. Faut qu'on soit en forme. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mer ? T'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Ça a... Ça a son charme. C'est accueillant, une fois accepté. C'est bien le problème. Je crois que tu trouveras ta place. C'est certain. Va te reposer. Quête principale terminée, le cœur de la mer. Et le lendemain, place à l'épreuve ultime. C'est vraiment normal que tu ne pomètes. ... Sous-titrage ST' 501 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 d'ailleurs regardez niveau compétences on a 4 nouvelles donc apou, ouais cueilleuse davantage de ressources naturelles ça c'est bien, je prends ça écoutez voyageuse tiens, amatrice d'éclat décomposer les ressources et les modifications en éclat ouais bon ça je verrai après qu'est-ce qu'on aura après, déposeuses aguerries ah ouais remarque c'est pas mal augmenter les embassements de ressources d'un inventaire, mais oui, ah bah carrément allez go autant le premier truc c'est pas hyper intéressant autant les autres après ah ouais vachement cool hein, tiens je vais prendre ça aussi et moi ce que je veux c'est accumulatrice et on verra ce qu'il y a dans le quatrième ce serait bien l'idée aussi ce serait de voir si on a pas côté inventaire moyen d'améliorer encore un peu les armes attends c'est dans artisanat du coup que je me trompe pas qu'est-ce que tu aurais du coup remarquement je vais essayer comme ça pour l'instant tu me diras, mais inventaire tenue est-ce qu'on peut l'améliorer pareil c'est dans artisanat autant pour moi améliorer, j'avais déjà mis un truc ouais on a pas mieux apparemment très bien, bon pour l'instant reste comme ça c'est parfait on va aller lui parler donc c'est dommage qu'il y ait pas de de petits feux de camp histoire de sauvegarder ils sont allés voir mais le démon était trop je dois franchir les portes et pourquoi je laisserai une paria me donner des ordres depuis que j'ai été nommée chercheuse ouvre ses portes toi ? une chercheuse ? tir ça et j'ai à sont devenus folles déjà qu'elle te laisse participer à l'éclosion mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre t'as vraiment une tête de salopard toi si tu penses que Tirsa et Jeza sont des traîtres pourquoi tu vas pas leur dire en face ? ou est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens ? je suis le chef de guerre Nora et je suis une chercheuse alors fais ce que je dis et ouvre les portes dégage donc nos terres je préfère c'était quoi ? oh merde c'est le démo c'est le démo c'est le démo il tue les galoppers comme ça lui ah non il les retourne ok il en prend le contrôle trop fort bon apparemment il craint pas grand chose tout va être de ma faute maintenant ok ça va débouler ça c'est sûr les gars je vous laisse en première ligne moi je vais derrière ok je prends mon arc de précision attendons l'idée c'est de balancer les câbles électriques directement regarde hop là direct ok attention ça va charger le démon le démon il est là ok essayons de garder un minimum tout de même de mûne ok pas évident reste là toi clac je te charge ok c'est bon on prend un aller heureux sur sa frais il arrive je commence par les petits ok ça vous va comme ça je peux ralentir le temps effectivement j'oublie parfois ah putain mais je suis vraiment imprécié des fois ok lui c'est bon on se l'est fait attend on repart sur quelque chose de sympathique genre ça ok attention où est-ce qu'il tire lui il me semble oh il envoie des cailloux voilà on se tire le coup de cul on dirait un scorpion un peu c'est bon je l'ai bien shooté où est-ce qu'il est ah il me vise moi hein je suis la cible prioritaire évidemment c'est bon je l'ai eu maintenant on est peinard avec avec the demon attends ok t'es comme ça toi voilà ça va te calmer un peu alors quel est son point faible par contre le truc c'est qu'on a pas le temps de voir quoi attends d'accord je vois les bobines là-haut pas les bobines de la vie de la vie de la vie s'il vous plaît je suis bloqué attend ah c'est dur à viser ah c'est dur bon sang de bonsoir ok bim plein dedans fabrique euh j'ai pas de quoi ok j'ai plus de quoi fabriquer des flèches de précision ça c'est embêtant je perds à beaucoup aussi de possibilités côté électricité ouh il est méga vénère ok c'était pas prévu comme ça attendez non j'ai touché autre chose en fait il me fait paniquer ce con ouais plein dedans t'as vu combien il tournoit comme ça la classe ouais toucher 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 faut viser sur le truc de droite ah non mais les deux toucher viens viens on s'écarte un petit peu le saut tac 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 attention à la queue c'est une sorte de score pion je l'ai visé ou pas je fais ce que je peux mais le truc c'est qu'il bouge beaucoup le garçon oui en plein dedans ok il me reste un cabal électrique les amis ah merde je me suis foiré attendez voilà ça va pas toucher non ça va toucher pensez au niveau soin de façon on est large pas de chance d'avoir peur je balance mon cabal électrique pour rien par contre j'avoue je comprends maintenant pourquoi ils ont laissé des ressources en fait putain il m'a touché en plein dedans dis donc ça m'a fait un effet je sais pas ce que ça fait comme effet apparemment il y a une sorte de de petit tourbillon là haut ouais c'est ses armes en fait là haut regarde ça là toucher ok oui en plein dedans joli alors on enchaîne faut pas hésiter quoi il y est presque oh en plein vol attends je reprends de la vie pour être sûr joli allez la deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion il y en avait un comme ça comment tu as fait montre moi tu les as forcés à t'obéir mais comment voilà tu t'es servi de ça mais ça se connecte à mon focus je peux l'utiliser ça vaut le coup d'essayer je vais le fixer juste là voilà ça devrait tenir faut juste faire un test à l'oeil comment tu as fait ça teb mais qu'est-ce que tu fais là tu es un tailleur pas un brave j'aide à défendre le guet de la mer mais je n'aurais jamais imaginé voir un truc pareil tu as tué ce démon et arraché ses entrailles sa capacité à contrôler les machines je crois que j'ai compris mais il faut le tester sur une machine il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'étreinte je crois parfait en plus c'est justement aux portes que je me rends il faut que je parle à varl j'ai toujours su que tu étais différente à l'oeil mais mais quoi je pense que tu es un don de la toute mère resh peut dire ce qu'il veut merci teb bon faut que j'y aille oui je sais et je te souhaite bonne chance j'ai l'impression que j'intimide pas mal de monde et franchement c'était stylé ce combat bon par contre c'était un peu fourre-tout j'y suis allé de manière assez brouillant mais franchement trop trop bien le système de combat encore une fois c'est flex ou c'est fluide très très agréable et donc si j'ai bien compris piratage débloqué ah d'accord coureuse, galopeur, grand front c'est quoi ça ? grand coup ah ouais c'est les grands ça d'après le dessin une chercheuse aux portes nouvelle quête principale et bien écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était génial faut pirater maintenant un galopeur ok ça y est on prendra position possession pardon d'un cheval mécanique ça c'est bien euh ouais j'ai plus de place bon tant pis tant pis tant pis tant pis j'en reviendrai peut-être en arrière là je vais aller sauvegarder parce qu'il me semble qu'il y avait un feu de camp juste devant il faut que je teste ce dispositif pour savoir comment il marche on va en profiter pour se laisser là les amis j'ai sauvegardé et on verra comment ça marche la prochaine fois on a un marchand juste devant en plus on refera le plein on verra ce qu'on peut acheter merci à tous j'espère que ça vous aura plu en tout cas c'était encore une fois un épisode fantastique allez une petite douche regardez hop là elle se nettoie comme ça elle se caresse ça lui fait du bien on se dit à très vite les amis à demain pour la suite de l'aventure n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme toujours si ça vous plaît pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de l'aventure c'était encore une fois incroyable à très vite pour la suite ciao 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 ciao